La société numérique du XXIe siècle est hautement technologique et fait face à des défis globaux inédits et des évolutions accélérées. De ce fait, nous nous posons la question de quelle école commune pouvons-nous espérer pour nos élèves pour qu'ils deviennent des citoyens actifs, éclairés, dotés d'une pensée critique et créative et surtout animés du souci du bien commun ? Le propre de l'école, ce qui la distingue de tout autre milieu de formation de futurs citoyens est d'être un lieu de savoir. Enseignants et élèves sont des travailleurs du savoir. En ce sens, nous pouvons convoquer la figure du chercheur. Pour ce chercheur, le questionnement, la curiosité, la rigueur, l'esprit créatif et critique sont essentiels. Son travail est forcément collaboratif, il partage tout ce qu'il produit et aspire au progrès de la société et à l'émancipation de tous ses individus. De plus, la conversion numérique de la société nous emmène à nous interroger sur les modalités de construction du rapport au savoir à l'école. La figure du chercheur peut à nouveau être convoquée dans ce cas-là parce que ses apprentissages sont non seulement efficaces, mais productifs. Ainsi, dans la classe, tout projet saventurier nourrit plusieurs objectifs. 1. Initier les élèves à la production, la validation et la circulation des savoirs scientifiques. 2. La maîtrise des compétences et de connaissances propres à un ou plusieurs champs d'investigation scientifique. 3. Ouvrir les écoles aux autres lieux de production des savoirs qui peuvent être les laboratoires, des entreprises, des rédactions de journaux ou tout autre lieu où on produit, on valide et on fait circuler des savoirs. 3. La maîtrise des compétences et de connaissances propres à un ou plusieurs champs d'investigation scientifique.